Je suis heureux de partager un petit moment avec vous et je vais vous lire le spectacle que j'ai mis en scène et que je suis censé venir interpréter chez vous. Donc ça s'appelle « Romanesque » ou « La folle aventure de la langue française » s'est écrit et mis en scène par un comédien prodigieux, Laurent Dutch. Avant propos de l'éditeur, après le succès en librairie de Romanesque, Laurent Dutch en a tiré une pièce de théâtre jouée au théâtre de Paris et qui sera reprise en région. Il dit pas que des conneries le mec, c'est prévu, je vais venir vous voir quoi. Alors, il nous raconte la folle aventure de la langue française avec un engouement et un humour irrésistible. Oui, mon éditeur a toujours été très observateur. C'est pourquoi nous avons décidé de publier le texte de cette pièce, répondant par là même à la demande de nombreux spectateurs de Paris et d'ailleurs, car cette jubilation autour de notre langue a été également partagée dans de nombreux pays de la francophonie, en Afrique et jusqu'en Asie. C'est vrai, j'ai fait une tournée en Asie du Sud-Est, Vietnam, Chine, Japon. Ah non, mais quand on écrit, on voit du pays quoi, je veux dire. Je vous souhaite une bonne lecture et à vous aussi. Voilà, Michel Laffont, c'est mon éditeur. C'est parti ! Nos ancêtres, les Gaulois. Il y a dans le passé, le plus lointain, une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes de nos enfants. Faisons-leur aimer tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes, car c'est à malheur que nos légendes s'oublient, que nous n'ayons plus de poésie ni de conte dans nos foyers. Un pays comme la France ne peut vivre sans poésie. Alors, faisons connaître aux enfants nos ancêtres, les Gaulois, les forêts des druides, les... Ah oui, non. Non, là, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter déjà la lecture. Pardon, mais vous me connaissez quoi, Laurent Dutch ? Je suis un petit peu tatillon avec l'histoire. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire, même si on le vend à plusieurs exemplaires. Il faut être sérieux. Et là, ce n'est pas possible. Là, vous avez entendu ce que j'ai dit au début ? Regardez, je reprends. Il n'y a rien qui vous a choqués ? Nos ancêtres, les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, ce n'est plus possible, ça. Je suis désolé, moi, je lis la presse, je lis les journaux, j'écoute les directives de l'éducation nationale. Nos ancêtres, les Gaulois, ça n'est plus possible. Voilà, je suis désolé. Donc c'est fini, on arrête la lecture. Mais en même temps, maintenant qu'on est arrêté, on peut quand même se poser la question, quoi. Si nos ancêtres, ce n'est plus les Gaulois, c'est qui, alors, nos ancêtres ? C'est quoi nos origines ? C'est quoi un Français ? C'est peut-être écrit là-dedans. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit, Laurent Dutch ? C'est quoi ? C'est notre religion ? On n'a pas tous la même religion. Il y a même des tas de Français qui n'ont pas de religion, donc ce n'est pas ça. La couleur de la peau ? Il n'y a qu'à regarder l'équipe de France de football. On verra tout de suite que ce n'est pas la couleur de la peau. Ou alors, il faut enlever les deux étoiles sur le maillot, et ça, il n'y en a pas question. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, c'est quoi ? C'est le fait d'être né en France. Il y a des tas de Français qui ne sont pas nés en France. C'est le fait de vivre en France. Non, il y a des tas de Français qui ne vivent pas en France. Non, pour moi, ce qui raconte infailliblement l'origine d'un peuple, c'est sa langue. La langue. Voilà ce qui manifeste le mieux, les pratiques, les voyages, les usages, les rencontres, les métissages d'un peuple. La langue, c'est ce qui nous permet de nous relier dans l'espace, autour d'un projet commun, la France, génial. Mais c'est ce qui nous permet aussi de nous renseigner dans le temps, pour savoir d'où on vient, qui on est. Notre langue, c'est notre ADN qui se déroule dans nos bouches. Dès que vous parlez, vous convoquez un ancêtre, les mots que vous employez, c'est des monuments. Elle est là, notre identité. Ah oui, alors, l'identité, le mot qui fait peur à tout le monde, non ? Oh, le réac ! Oh, Laurent Deutsch ! Oh, l'identité, c'est nauséabond, ça ! Oh, c'est pas bon ! Non, non, c'est simple, c'est ouvert, c'est généreux. C'est notre langue, notre identité. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, alors là, j'ai fini, hein. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Ah bah oui, non. Parce que c'est là où on a un problème. Parce qu'en fait, il a raison, là, Ernest Lavis, c'était à lui qu'on devait ce texte d'introduction, parce que la langue française, on a un problème. C'est qu'elle doit rien aux gaulois. Le français, c'est pas du gaulois. Alors vous allez me dire, attendez, je comprends pas, moi, j'ai été à l'école, on m'a toujours dit qu'autrefois, en Gaule, là, pendant l'Antiquité, il y avait des gaulois. Bah oui, bien sûr, hein. Il y avait des gaulois, autrefois, en Gaule. Il y en avait dans toute la France, hein. Il y en avait même jusqu'en Europe, des gaulois. Il y en avait même jusqu'en Asie. Il y en avait même jusqu'en Afrique, des gaulois. D'ailleurs, c'est quoi ce mot gaulois ? Hein ? D'où ça vient ? Vous le savez, vous ? Eh bien, en fait, gaulois, ça vient des romains. C'est les romains qui, les premiers, vont employer ce terme de gallicus pour désigner des envahisseurs belliqueux venus du nord et de l'est, hein, vous voyez, des barbares comme ça, vénères un peu. Gaulois, ça vient d'un mot celte, gal, qui voulait dire le robuste, le vigoureux, vous voyez ? Enfin, beaucoup plus gros, hein, bien sûr. Ils faisaient beaucoup plus peur. Parce que moi, j'ai eu un verre solitaire à 14 ans et ça a complètement bousillé ma croissance. Enfin, bref. Pour les romains, les gaulois, c'était des bourrins. Je suis désolé, mais des bourrins, il y a 2000 ans, en Europe, il n'y avait que ça. Donc, on va tout recommencer. D'accord ? On va revoir les fondamentaux. A commencer par Astérix. Astérix, il serait assis à côté de vous ce soir. Il vous aurait déjà tous pété la gueule. Il aurait déjà bouffé les fauteuils parce qu'il aurait compris que la langue que je parle, la langue que vous comprenez, c'est pas la sienne, mais c'est celle du méchant. C'est celle de Jules César. Oui, je pense que vous aimez tous Astérix, hein ? Oui, bien sûr, moi aussi, j'aime Astérix, hein, mais il faut tout recommencer, hein. Il faut retourner la BD. Votre ancêtre, c'est pas le petit marrant avec des plumes. Non, non, non. Votre ancêtre, c'est le gros balèze en cuirasse. Et je sais que ça fait mal, hein. Oui, c'est brutal à entendre. Là, vous êtes venus passer une bonne petite soirée, comme ça, et je vous annonce un truc terrible. J'ai même une petite pensée émue pour nos amis du parc Astérix, pas loin de chez vous, hein, ils vont quand même faire la gueule, mais... Mais moi, je vous dois la vérité. On vous doit la vérité. Et c'est ce que je vous propose dans ce livre. Un petit voyage pour comprendre comment on en est arrivé là. À parler cette langue française à partir de la langue de notre papa à tous, le latin de Jules César. Parce que le français usuel, c'est en gros 30 000 mots. Vous allez en trouver 35 000 dans Larousse, 35 000 dans le petit Robert. Dans les dictionnaires les plus sophistiqués, ça peut monter jusqu'à 100 000 mots. Eh bien, 80 % de ces 100 000 mots nous viennent du latin, de papa Jules. 10 % nous viennent du grec. Et du gaulois, d'après vous ? Combien de mots ? Hein ? Combien de mots ? 100. 100 mots. 100 sur 100 000. 0,1 %, c'est que dalle ! Alors, vous allez me dire, oui, enfin bon, en Deutsch, aujourd'hui, le français moyen, comme vous et moi, il s'exprime avec 3 000 mots, hein, pas plus. OK, d'accord ? Ah, OK, on peut-être s'en sortir avec nos 100 mots gaulois. Bon, alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais essayer de communiquer avec vous uniquement avec des mots gaulois. N'inquiétez pas, j'ai la liste. Elle est là. Alors, comment on pourrait s'introduire en gaulois avec vous ? Euh, on va choisir une demoiselle. Voilà, mademoiselle, bonjour. Donc, je vais essayer de communiquer avec vous en gaulois, hein. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mots ? L'alouette. C'est gentil, ça, pour vous, l'alouette. Non ? Non ? Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La tanche, la truie. Bon, on va garder l'alouette, hein. Le blaireau, ça, on va dire que c'est pour moi. Le bouc. Peut-être pour votre mari un peu plus tard, ça. La branche, la boue, la bonde, la benne, la barque, la borne, le caillou, la charrue, la charpente, le javelot, la lance, le glaive, la glaise, la souche, la suie, le talus, la roche, la ruche, le bouleau, le chêne, le brochet, la truite. Il n'y a que des noms de poissons ou d'outils agricoles. Moi, je veux juste communiquer avec vous, je ne veux pas faire l'amour. Non, non, il faut se rendre à l'évidence. Le français, ce n'est pas du gaulois. Le français, ça n'a rien à voir avec le gaulois. C'est fou, non ? C'est fou, quand même, de se dire que ce peuple, les gaulois, qui étaient là, avant, ici, à Saint-Riquier, partout en Gaule, c'est fou de se dire qu'ils aient abandonné leur langue pour la langue de l'envahisseur, le latin de Jules César. Vous ne trouvez pas ça dingue ? En fait, ce n'est pas si dingue. Ce n'est pas si fou, parce que le gaulois et le latin, à l'origine, il y a une langue commune. Une langue souche, indo-européenne, née du côté de l'Ukraine, 3000 ans avant notre ère, et qui a enfanté la plupart de toutes les langues parlées en Europe. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le premier mot qu'on apprend tous à prononcer quand on commence à parler, qui est le mot maman. Maman, ça vient donc du latin. Et en latin, maman, ça se disait mater. Eh bien, en gaulois, maman, ça se disait mater. Oui, c'est super proche. D'ailleurs, ça se dit toujours, encore aujourd'hui, moseur, en anglais, mouteur, en allemand, moudeur, en hollandais, madré, en espagnol, modar, en perse, méter, en grec, mati, en biélorusse, mat en russe, mater en sanscrit, etc. Oui, je suis désolé, il en faut des mères pour faire un monde. Donc voilà. Voilà pourquoi le gaulois s'est effacé aussi facilement au profit du latin. Elles se ressemblaient, les langues. Il y avait des constructions lexicales, grammaticales voisines. Alors bien sûr, les gaulois et les romains, ils ne se comprenaient pas. Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'après, j'ai des problèmes dans les médias. Non, non, ils ne se comprenaient pas, les mecs. Leur langue avait évolué indépendamment l'une de l'autre depuis qu'ils s'étaient divisés pour aller pour les uns du côté de la péninsule italique et pour les autres, en Gaulle. Il n'empêche. Ça n'a pas dû être si compliqué pour les gaulois de s'y mettre, de s'y soumettre et de passer de matière à mater pour dire mère. Hein ? C'est vrai, moi, vous savez ? Mon papa est d'origine hongroise. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans une langue indo-européenne. Ah, non, non. On est dans une langue fino-ougrienne née du côté de l'Oural 3000 ans avant notre ère. L'Oural, c'est le trou du cul du monde. C'est en Russie. Mais alors, je pense qu'en russe, Oural, ça doit vouloir dire trou du cul. Et là, pour le coup, maman en hongrois, ça se dit ogne. Vous voyez qu'on n'est pas chez mamie, là. Non, non, mais essayez de l'apprendre, le hongrois, et vous verrez que c'est l'autre béchamel que d'essayer d'apprendre l'anglais, l'italien ou l'allemand quand on est français. Même Soliman le Magnifique, le grand conquérant turc du XVIe siècle, il disait le hongrois est une langue que même le diable respecte. C'est dire, hein ? Mais bon, pour en revenir à nos romains et à nos gaulois, comment s'appelait le chef des Gaulois qui, quand même, a tenté de résister à Jules César ? Premier qui me répond à bras raccourcis que j'ai en colune. Il s'appelait, hein ? Ah oui, je l'ai entendu à travers la caméra. Oui, oui, il s'appelait Versingétorix. Bravo. Donc là, Versingétorix, c'est typiquement un mot gaulois qui littéralement veut dire en celte très grand roi des guerriers. C'est construit sur le mot ver qui en gaulois veut dire très qu'on trouve d'ailleurs dans notre veri anglais. et bien en latin très, ça se dit vel. C'est construit sur le mot singeto qui en gaulois veut dire envahir, marcher. Et bien en latin ça se dit incedo. Et c'est construit sur le mot rix qui en gaulois veut dire le roi, le chef. Et bien en latin le roi, le chef, ça se dit rex. Vous voyez ? Ça ne va pas avoir dû être si compliqué pour les Gaulois de passer de versingétorix à vel incedorex. C'est super proche. Ah bah si, attendez, à titre de comparaison, très grand roi des guerriers en hongrois, ça se dit legeslec nordio braboru kirai. Vous voyez ? On va rester sur le latin, c'est quand même plus simple pour nos amis gaulois. Seulement, attention, le latin en Gaule, c'est comme Rome en Italie. Ça s'est pas fait en un jour, brutalement, avec la conquête de Jules César. Non, 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 pas du tout. Il y avait déjà des relations depuis très longtemps entre les Gaulois et les Romains. On échangeait déjà pacifiquement toutes sortes de choses. On échangeait du pain, du vin, du boursin. Donc du coup, vous aviez déjà des tribus gauloises qui avaient adopté des mots latins pour pouvoir communiquer plus facilement avec le voisin romain. Il y avait même des tribus gauloises qui avaient adapté la teneur en métal précieux de leur monnaie pour la faire correspondre aux monnaies romaines, instituant ainsi une sorte de zone euro, 2000 ans avant l'euro. Alors, ce que je vous dis là, c'est surtout valable pour les tribus du sud de la Gaule qui avaient été annexés par les Romains au IIe siècle avant notre ère pour permettre de connecter avec leur nouvelle conquête de l'époque qui était l'Espagne. Donc pour aller d'Espagne en Italie, les Romains, ils vont annexer toute une bande du littoral méditerranéen qu'ils vont appeler la Provincia et plus tard de cette Provincia, nous ferons notre Provence. Voilà. en plus, la guerre des Gaules de Jules César, cette conquête-là, au départ, ce n'est pas une guerre de conquête. Pas du tout. Au départ, c'est juste pour répondre à un appel à l'aide de tribus gauloises, attaquées par d'autres tribus gauloises, les Helvètes. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais nos amis, les Gaulois, ils avaient peut-être des dieux communs, des traditions communes, une langue commune, mais ils étaient divisés en une multitude de clans. Ils n'étaient jamais d'accord entre eux. Ils passaient leur temps à se taper sur la gueule. Rien n'a changé. C'est vrai, il n'y en avait plus de 100 des tribus gauloises. Vous aviez les Pictons, les Santons, les Lingons, les Nerviens, les Médiomatriques, les Vélaves, les Ségussiaves, les Ségovellones, les Olerques, les Ambelles, les Tarbelles, les Arvernes, les Éduases, les Allobroches. On rappelle que ce spectacle est sponsorisé par Doliprane. Ah non, mais c'est vrai. Il avait mal à la tête, Jules César, il n'en pouvait plus. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il est rentré en Gaule, il a pris les Gaulois par les cheveux, comme ça, puis comme ça, puis il leur a dit tiens, vous arrêtez de foutre le bordel, c'est fini, oui. Et puis finalement, il s'est dit on est pas mal à Paris. Et il a colonisé toute la Gaule. C'est comme ça que ça s'est passé. De toute façon, la romanisation de la Gaule au 1er siècle avant notre ère, c'était le sens de l'histoire. Vous savez, comme quand on parle de l'Europe, c'est le sens de l'histoire. Toutes les innovations culturelles, politiques, économiques ou commerciales, elles venaient du monde romain. Rome, c'était le nec plus ultra à l'aube du 1er siècle de notre ère. Donc en Gaule, vous allez tout de suite avoir des petits malins qui vont se mettre à parler latin pour pouvoir profiter de ces nouveaux leaders d'opinion. Vous allez avoir les chefs qui convoitent le pouvoir et vous allez avoir les marchands qui veulent se faire du blé. Et d'ailleurs, dans la langue française d'aujourd'hui, on a deux mots voisins qui montrent bien comment c'est d'abord pour des raisons économiques, commerciales, que le latin s'est diffusé et s'est propagé sur la Gaule. C'est avec la fabrication du miel. Alors, miel en latin, c'est facile, ça se dit, ça se dit mel. Vous n'avez qu'à penser à Mel Gibson. Mais ça, mel, c'est pour le produit fini, manufacturé par les abeilles, qu'on peut vendre, qu'on peut échanger avec le voisin romain. L'outil de production qui ne se vend pas, lui, il va rester sur sa base géographique, sa base structurelle, sa base linguistique. Le gaulois, rusca, la ruche, vous n'avez qu'à penser à rusca-zaraï. En plus, le latin, c'est une langue qui s'écrivait. Alors que le gaulois a interdit de l'écrire. C'est une langue orale. On comprend d'autant plus facilement comment on l'a oublié, le gaulois. Tiens, je vois, l'autre jour, je pars faire des courses à Super U. Donc, qu'est-ce que je fais pour rien oublier ? J'écris une liste. Donc là, je pars en confiance. Ma femme me rattrape. Quoi ? Oublie pas les pommes potes pour les petits. Eh, bonne soirée. J'ai oublié les pommes potes. Je l'avais pas écrit, je l'ai oublié. Pour le gaulois, c'était pareil. On l'écrivait pas, on l'a oublié. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, au départ, c'est vraiment les classes favorisées qui se mettent au latin. Le petit peuple, lui, en marge des échanges, en marge du pouvoir, il va être moins concerné, il va être plus réfractaire. De toute façon, les Romains, ils sont pas venus en Gaule pour convertir les Gaulois en sujet romain. Non, 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 ils s'en foutent. Eux, ils sont venus pour faire du pognon et assurer la sécurité. Pour le reste, ils laissent les Gaulois tranquilles. Attention, avec les Romains, on n'est pas du tout dans l'esprit colonisateur français du 19e siècle. Vous savez, l'esprit des Lumières, on vient vous apporter la langue, la culture, la connaissance, à vous, peuple enfant, sauvage, innocent, qui n'attendiez que nous, les Français, pour comprendre la vie et porter des slips. Non, non, avec les Romains, on n'est pas du tout là-dedans. Seulement le problème, c'est qu'en laissant le petit peuple de côté, et bien petit à petit, il y a une fracture sociale qui va se constituer. Il y a un empire à deux vitesses qui va se former entre les riches et les pauvres. On arrive au 3e siècle de notre ère. Un vent insurrectionnel va souffler sur la Gaule. C'est le temps des Bagaudes. Voilà un mot gaulois, Bagaudes. En gaulois, Bagaudes, c'est le bagade, c'est le rassemblement, c'est le troupeau, c'est le groupe, c'est les révolutionnaires de l'époque, les Bagaudes, c'est les blousons noirs, c'est les gilets jaunes. C'est des mecs qui veulent faire la révolution, quoi. Virons les Romains qui nous tondent la laine sur le dos et qui nous prennent pour des moutons. Révolution, les gars, révolution ! En plus, 3e siècle de notre ère, c'est aussi le temps des premières invasions barbares qui nous viennent du nord et de l'est et qui commencent à menacer la paix romaine. Je vous rappelle qu'à la base, les Romains, ils sont venus chez nous pour assurer la sécurité. Là, ils n'assurent plus rien du tout, les mecs. Et c'est donc qu'avec ce double cocktail explosif entre d'un côté une fracture intérieure entre les riches et les pauvres plus des invasions venues de l'extérieur qui vont faire que l'Empire romain d'Occident va s'effondrer en 476. La Gaule va être conquise par de nouveaux envahisseurs, les pires des Germaniques. Voilà. Et la suite, si tout va bien, au mois de mai 2021. Voilà. À bientôt, j'espère. Merci à vous. Beau courage. Prenons patience. On s'en sortira tous ensemble. C'est long. La crise sanitaire privée de lieu d'expression des milliers d'artistes du spectacle vivant. Pour résister, le département de la Somme continue de diffuser numériquement les artistes de la saison culturelle. Après notre soirée passée ensemble en début d'année à l'abbaye de Saint-Riquier, je suis heureux de partager une fois encore cette nouvelle page avec vous. Virtuellement, pour l'instant, bien sûr, mais je suis sûr qu'on va pouvoir se retrouver en vrai, en vrai, en chair et en os, en chair surtout, très prochainement. Je l'espère, en fonction des chiffres, évidemment. Merci au département de la Somme. Merci infiniment. Vive les artistes, vive la culture et vive vous. Sous-titrage ST' 501